Qu'est-ce que c'est que ce dialecte ? Pour nous, les Valaisans qui parlent le français, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux, toujours. Le dialecte, « valiseur titsch », si je ne dis pas des bêtises. Pour une Valaisanne, pour une haut-Valaisanne, c'est vraiment ce qui fait son identité. Et puis tout le monde reconnaît moi d'après mon dialecte. Donc si je parle avec quelqu'un qui parle allemand, le bon allemand c'est déjà alors que tu es suisse, et si tu parles le dialecte avec quelqu'un de la Suisse qui parle aussi un autre dialecte, ils savent tout de suite que ça doit être une Valaisanne. Et puis là, ils commencent à parler avec toi du Valais, des expériences du Valais, etc. Et normalement, ce sont des jolis souvenirs, donc tu as déjà gagné un peu. Parce que voilà, tu habites ou bien tu viens d'une région avec des jolis souvenirs. Et puis voilà, c'est déjà bien. Tu es déjà bien parti, tu peux parler de quelque chose. C'est vraiment un... Voilà. Alors ça, c'est une découverte pour moi, la petite Velche du Valais qui t'interroge là maintenant. Tu es en train de me dire que c'est un thème de société en Suisse allemande. Ah bien sûr, et c'est un vrai boom. Par exemple, à la radio suisse-alémanique, les gens qui travaillent pour les émissions de dialecte, ils ont vraiment beaucoup à faire. Et puis ils augmentent toujours le pourcentage de jobs à la radio. parce que les gens sont tellement intéressés, ils réagissent sur les émissions, ils appellent, ils ont des avis sur les spécialistes, sur la science qui est faite derrière. Parce que voilà, tout le monde est expert d'une certaine manière. Et puis c'est vraiment la chose, à la radio même, à la radio suisse-alémanique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada